Musique Et bonjour à tous, comme promis on va faire un point sur les nouveaux skins qui sortent avec tout simplement le Classic Pack Donc on est sur le PTR et on va pouvoir analyser tout ça parce que d'habitude je le fais pas forcément tout le temps Mais là j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est vrai que ces skins pour moi ils représentent quelque chose d'important on va dire Puisque c'est vrai que c'est le Classic Pack et c'est pas pour rien Alors je sais qu'il y en a qui, tout d'abord on va peut-être commencer par ça, je sais qu'il y en a qui sont pas forcément ultra fans des skins Parce que bon c'est surtout du roskin, on va pas se mentir, c'est surtout une nouvelle colorisation On prend le skin original mais on le change un petit peu et du coup pour beaucoup c'est pas forcément des skins que tout le monde attendait On va dire que généralement les skins qui plaisent c'est des skins avec beaucoup d'effets etc. Ce qui est pas le cas ici On a quand même 5 persos changés, des portraits etc. Et vous verrez qu'il n'y a pas que ceux-là On va dire on a l'affiche avec les 5 mais il y en a d'autres qui ont été aussi touchés Il est possible que j'oublie certaines références ou autres donc hésitez surtout pas à m'en parler dans les commentaires Mais en attendant, déjà j'aime beaucoup l'artwork et le truc c'est que bien sûr je peux comprendre que certains soient un peu en mode Bon, depuis les skins Overwatch on n'avait pas eu d'autres skins, c'est peut-être un peu léger Ce que je comprends tout à fait, après je pense pas que ce soit les skins qui aient demandé le plus de travail Peut-être que j'imagine mal, parce qu'il y a quand même eu pour certains d'entre eux il y a quand même eu vraiment un bon boulot Mais genre, c'est vrai que c'est des skins hommages en fait, c'est pas pour rien que c'est un classique Donc à voir, à voir si ça sera retouché Enfin, il faut voir en fait le temps qu'il y aura, qu'il va s'écouler, qu'il va espacer entre deux sorties de skins D'événements avec des skins Si on met un an à avoir des nouveaux skins, bon bah ça sera pas terrible Mais là en l'occurrence ça fait quoi ? Du coup c'est sorti fin printemps début été les skins Overwatch Donc c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à en avoir d'autres avant Et ça peut avoir un petit peu un côté amer Mais en tout cas moi j'aime beaucoup ces skins puisqu'ils me parlent Et on va analyser et décrypter un petit peu tout ça Donc un mélange gameplay heroes et de lore que j'apprécie Donc c'est l'occasion de faire d'autres choses qui me plaisent Et pour une fois on peut mélanger un petit peu tout ça Donc on va commencer de gauche à droite Puisque j'ai envie de finir sur Raynor Celui où on garde le meilleur pour la fin Je vais commencer même en fait par autre chose Je vais commencer tout simplement par un perso qui n'est pas dans le lot En fait tout simplement, vous ne l'avez pas en apparence C'est Varian Varian qui a des nouvelles, ou variant Qui a des nouveaux tout simplement, des nouvelles tenues Et pas n'importe lesquelles En fait on reprend l'hommage du skin de Kul Tiras, Stormwind, Stormguard Sauf qu'on va étendre le nombre de royaumes Et ça c'est un retour que j'avais fait en plus à Blizzard Je leur avais dit que ce serait cool d'avoir les différents royaumes Ce n'est pas spécialement compliqué à faire Et du coup nous avons Alterac, le fantassin d'Alterac Nous avons Lordaeron Alors le Lordaeron, dans la boutique perso je ne le trouve pas terrible Mais en jeu, il est vraiment très joli Vraiment vraiment très joli Je ne vais pas aller à chaque skin en jeu pour vous montrer Mais vraiment, j'ai testé pour voir le bouclier On en reparlera juste après Et en boutique, je n'aime pas du tout le skin Le bleu n'est pas beau, etc Et honnêtement j'ai trouvé ça très cool Donc Alterac Le royaume d'Alterac Donc c'est tout simplement l'épée Reynold Et c'est ce qui deviendra le syndicat dans World of Warcraft Le principe c'est quoi ? C'est des montagnards Alterac, c'est tout un royaume humain Et donc le symbole On en reparlera après sur le bouclier Lordaeron Bon ben Lordaeron vous connaissez Arthas Vous connaissez la famille Ménethil, Terrenas, tout ça Ben Lordaeron c'est leur royaume Alors ce qui est intéressant c'est que la couleur On pourrait dire que Arthas n'a jamais été en bleu ciel blanc Comme ça Donc d'où ça sort ce truc là C'est carrément du Warcraft 2 en fait Lordaeron en bleu ciel et blanc C'est Warcraft 2 Repris aussi avec Warcraft 3 Avec Uther et la main d'argent Mais globalement C'est la couleur C'est même pas un hommage War 3 C'est un hommage War 2 Puisque dans War 3 Ben quand vous jouiez Lordaeron Vous étiez l'alliance Donc bleu normal Qui était plus le bleu Stormwind Dans Warcraft 2 d'ailleurs Gilneas Donc la patrie de Gengren Et honnêtement les couleurs sont assez épurées Pareil en jeu il rend très très bien En boutique ça va Il est quand même ok Et le bouclier on va en reparler Il est vraiment magnifique Donc le skin honnêtement Le skin me plaît Et mon petit coup de coeur Honnêtement c'est Dalaran Et honnêtement Dalaran Les couleurs sont pas forcément dingues Donc c'est vrai que sur un fantassin Le violet ou le Est-ce qu'on est sur un violet Un petit peu Lavande Et c'est vrai que ça peut avoir Un peu l'air ridicule Et au final Et ben ça rend vachement bien Notamment aussi au niveau du bouclier Alors plutôt que d'aller sur chaque fantassin Pour voir tout ça Je vais vous mettre tout simplement La monture Qui Les montures de Je sais plus qui Je crois que c'était pour Ben c'était pour Variant De toute façon Qu'elles étaient sorties Et bien ils ont des nouveaux modèles Avec des nouveaux boucliers Tout simplement les héraldiques De chaque royaume Donc on a Les 7 royaumes humains Il manque le 8ème Terramor Qui est pas spécialement compliqué à faire Puisque Terramor Il suffit de prendre le cultiras De le mettre en blanc Doré et bleu ciel Et tu as déjà Le logo qui est réalisé Puisque c'est une encre Alors c'est pas tout à fait Le même symbole Mais c'est une encre Donc globalement Terramor Ce serait assez facile à faire Et c'est le dernier manquant Mais ce serait pas du Enfin ça pourrait être du classique remarque Mais Et on va aller Dans Les events Voilà Donc nous avons Celle de Stormwind Nous avons La nouvelle De Lordaeron Donc Qui est en bleu ciel Blanc Avec un très très beau logo De Lordaeron Pour le coup Celle d'Alterac Et alors Je tiens à le dire C'est le bouclier de Varian Le symbole est récupéré Pour le bouclier de Varian Donc le bouclier de Varian C'est exactement Ces mêmes symboles Donc on a celui d'Alterac Et j'aime beaucoup La représentation d'Alterac Ils ont été Extrêmement pointilleux Et soignés Sur les détails Le orange Et c'est le seul bouclier Qui a un heraldique On va dire Une heraldique Je sais plus En coupé Donc ça c'est assez intéressant Ça fait très médiéval Avec donc Le orange Qui est la couleur d'Alterac Et le blanc En dessous Donc ça c'est plutôt cool Sachant que bon Je pense pas que ce soit volontaire Mais ce qui est rigolo C'est que du coup orange C'est la couleur normale Mais le fait que ce soit coupé C'est que potentiellement Ils vont couper avec leur tradition Mais je pense pas que ce soit fait exprès Mais en tout cas C'est super cool L'idée de L'idée d'avoir justement Un symbole un peu médiéval J'aime beaucoup 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 Et peut-être qu'Alterac Refra parler D'elle Dans le futur De World Warcraft D'ailleurs Mais ça c'est cool Ça fait plaisir Et les 4 étoiles Ça c'est vraiment hommage A la bannière De Warcraft 2 Donc là Moi je suis Je suis complètement Sous le charme La monture De Dalaran Et le bouclier De Dalaran Pour Varian Du coup Qui ressemble à ça Ils ont pas été Chercher des trucs de fou Des couleurs de machin Non ils sont restés très simples Et parfois Restés simples Et bah ça rend Vachement bien J'aime beaucoup Les couleurs de Dalaran Honnêtement Elles sont Elles sont très sympas Le bouclier est très cool Le symbole du Kirinthor Très très bien représenté Donc pour la ville magique Pour la cité état magique Et là Et bah ça c'est le moment Où j'adore C'est que les couleurs Se marient très très bien Le noir est doré Et Gilneas Et oui Gilneas Alors pour beaucoup Gilneas Vous dites Bah attendez C'est pas tout à fait La même marque Que j'ai dans World Warcraft Gilneas etc Ça c'est le véritable symbole De Gilneas Qui était sur les tentes De Warcraft 3 D'ailleurs accessoirement Mais ça c'est le symbole De Gilneas Et au final Il est d'ailleurs présent Sur le logo Des Warguns De World of Warcraft Mais sur les bannières en jeu Bah c'est rarement C'est rarement Ce symbole là Qui est associé Ce qui est bien dommage D'ailleurs Ce qui serait intéressant C'est un jour peut-être De dire Mais bon Si vous voulez en savoir plus J'ai fait une vidéo Sur Greymane et Gilneas Donc n'hésitez pas A aller la voir Mais c'est super intéressant Et je suis très content Qu'ils aient réutilisé ce logo Il rend très très bien Et les couleurs Fonctionnent très bien Donc ça c'est pour les 4 Coloris qui ont été ajoutés Avarian Et moi j'aime énormément Vous l'avez vu juste avant Il y a une nouvelle monture Également pour cet événement C'est le mouton explosif Alors vous vous dites C'est complètement barré J'adore C'est trop bien Là il y a vraiment Un vrai délire C'est génial Alors Effectivement La monture est vraiment Là on sent qu'ils ont Passé pas mal de temps Très joli Très cool Mais il y a un point Que j'ai envie de développer Parce qu'en fait Ça c'est aussi un énorme Clin d'oeil Tout simplement Dans Warcraft 2 A partir de Warcraft 2 Il y avait des moutons Qui se baladaient Des moutons dégueulasses d'ailleurs Ils ressemblaient à rien à l'époque Et si vous cliquiez Plein de fois sur le mouton Il explosait Il n'y avait pas d'effet pyrotechnique C'était juste Il explosait Il mourait Il y avait du sang partout Dans Warcraft 3 Quand vous appuyez sur le bouton Plein de fois Hommage à Warcraft 2 Le mouton explosait Mais là c'était plus Qu'une explosion simple Il y avait vraiment Un effet de dingue Ça ressemblait à un petit séisme Plus l'effet de mortier Etc Il y avait une véritable explosion Et du coup Ils en ont fait une monture Pour justement En hommage à cette époque Et au STR A côté de ça Ce qui est très drôle C'est que la deuxième C'est Volatile Exploding Ship Alors ils n'ont pas mis d'elle Mais parce qu'il y avait aussi Les moutons volants Qu'on pouvait exploser C'était un des gadgets Très appréciés Par les joueurs de Warcraft Ça ne servait à rien Mais vous pouviez cliquer dessus Et faire exploser le mouton Ça ne faisait pas de dégâts aux troupes Rien du tout Mais c'est juste que c'était marrant Alors celui-là Je ne sais pas si c'est moi Qui vais trop loin dans l'analyse C'est possible Mais vu que c'est couleur marron J'aurais tendance à penser Que c'est le sanglier Sur lequel on pouvait Appuyer et exploser Mais Il l'aurait probablement Nommé différemment Donc je pense que c'est juste un coloris Le Combusting Exploding Bon pour le coup Lui C'est un coloris différent Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire Par contre ce qui est très drôle C'est Le mouton d'Illidan Presque Le mouton explosif d'Illidan Ça je trouve ça génial Ça je trouve ça vraiment génial Et vous notez Vous noterez qu'ils ont Ils ont même changé Les fusées Pour le coup Avec un effet Très Sargareil On va dire De Légion Et le mouton explosif Gangrené Qui irait très très bien À Guldan Très bonne monture Pour Guldan Donc voilà Cette monture Est vraiment très sympa Pour le coup Dans le côté Old school Alors je n'ai pas trouvé Les portraits Je n'ai pas Sur le PTR Je n'ai pas accès aux portraits Ou alors c'est moi Qui me suis peut-être Planté Mais vous avez donc Pour les 6 ans De The Rose of the Storm Ils ont mis la bannière 6 Et j'ai vu Pas mal de personnes Se poser la question Mais pourquoi Il y a eu deux bannières Cette année Avec l'anniversaire Des 6 ans De The Rose Ils ont du retard A mon avis Ce contenu là On aurait dû sortir Cet été je pense Parce que c'est très étonnant Enfin l'anniversaire De The Rose C'était cet été Donc c'est vrai Que c'est un peu bizarre Peut-être qu'il y a eu un retard Je sais On sait qu'il y a eu Une replanification Un petit peu interne Avec pas mal de changements Des nouveaux arrivants Et autres Donc peut-être qu'il y a eu Des Peut-être qu'il y a eu Du retard sur la programmation Mais en tout cas Donc on a les bannières D'anniversaire Pour les 6 ans Et il y a Bannière des 6 ans Et bannière des 6.5 6.5 c'est une référence Que pas mal de joueurs Heroes connaissent Mais d'autres ne connaissent pas Certains se disent Bon 6.5 Il commence à avoir Des théories farfelues Qui partent En vrai le 6.5 C'est tout simplement La référence A la note De InGen Etats-Unis US Qui avait noté le jeu 6.5 sur 10 En disant Que le jeu était Bof Passable Et qu'il n'y avait pas De mécanique de comeback Donc de mécanique De retour dans une partie Quand vous commenciez à perdre C'était fini L'avenir Alors du coup La communauté d'Hero C'est beaucoup moqué De cette notation D'InGen D'ailleurs Je dis InGen Mais c'est Inven Non c'est pas Inven Mais je dis n'importe quoi IJ Mince En gros c'est le jeu vidéo Point com américain Et le jeu vidéo Point Puisque InGen C'est Jurassic Park Je dis n'importe quoi J'ai oublié le J'ai oublié le nom Mais bon je suis sûr Qu'on va me corriger Je ne vais pas rester 17 ans dessus On va me corriger Dans les commentaires Il n'y a pas de problème Mais en tout cas Ils avaient mis 6,5 sur 10 Ça avait été pas mal Ça a été peu apprécié Par les joueurs Heroes Qui avaient pas mal Tourné ça en dérision Et les développeurs L'avaient pas mal Tourné ça en dérision aussi Sur des trailers Et tout Il y avait des 6,5 Et l'idée c'est que c'est resté Le 6,5 c'est resté En mode Bah voilà Heroes Le jeu Le jeu mal aimé Donc le 6,5 C'est presque un symbole Pour Heroes of the Storm Et d'ailleurs Ce qui est marrant C'est qu'avec la 2.0 Ils avaient refait la notation Et c'était passé A 8,5 sur 10 En disant qu'il y avait Des mécaniques de comeback Donc ça c'était assez sympa Et en l'occurrence Et bien Donc le 6,5 C'est un hommage à cela C'est l'idée que Voilà Pour rappeler C'est quelque chose Qui colle à la peau d'Hero Et je trouve que le symbole Est très fort Et très très cool C'est un peu le classique Heroes aussi à ce niveau là Puisque ça date De la bêta d'Hero of the Storm Donc Revenons sur les skins Qui nous intéressent Et on va commencer Dans l'ordre De gauche à droite Et de mémoire Donc on va commencer Par Liming Alors Liming Je sais que beaucoup de monde Va se dire Bah Liming Elle a déjà plein de skins Pourquoi lui en faire de nouveau C'était quelque chose Que j'avais pas mal abordé Par le passé Liming Il y a très peu de chance Que Isendra Sorte un jour Sur Heroes of the Storm Alors Encore une fois Les skins C'est pas parce qu'un skin sort Que ça invalide La sortie du perso Mais C'est clair que Isendra Je la voyais pas trop Sortir dans Heroes of the Storm Et bien Grand symbole Puisque Qui est Isendra ? Et bien Le skin Zanesu Liming Zanesu c'est quoi ? En fait Liming Avec ce skin Et bien Elle est tout simplement Dans la peau Dans le cosmétique De son maître De son sensei Puisque Son maître C'est Qui s'appelle Isendra Et tout simplement La sorcière de Diablo 2 Que vous avez pu voir Dans Diablo 2 Resurrected Et en l'occurrence Et bien C'est la tenue Très que Enfin C'est la grande tenue Qu'on connait tous D'Isendra Et ça Donc la sorcière de Diablo 2 Et ça c'est plutôt cool Puisque c'est aussi La maîtresse De Liming C'est elle qui lui a tout appris Donc c'est plutôt Un très très beau symbole Un bel hommage Et Zanesu Et bien c'est tout simplement Le nom du clan Dans lequel D'où est originaire Isendra Tout simplement Qui est un clan Exclusivement féminin D'ailleurs Donc ça c'est plutôt cool Il y a la petite histoire De Zanesu Et j'ai fait une vidéo Sur Liming Et les clans des mages Et je parle bien sûr D'Isendra Donc n'hésitez pas A aller voir tout ça Je mettrai probablement La notification en haut Alors il y a des coloris Alternatifs de ce skin Celui-ci j'ai quelque chose A dire Puisque tout simplement Pour moi C'est une représentation C'est un hommage En gros Comme c'est Liming Diablo 3 Avec un skin Diablo 2 Et bien on va Diablo 3 iser Un skin de Diablo 2 Puisque tout simplement Pour moi ça fait écho A ce skin là Ce skin là justement Qui est l'un des coloris Très connus Dans Diablo 3 Et ça ne m'étonnerait pas Qu'il l'ait fait Pour justement La tenue Pour rappeler un peu Que c'est Liming aussi Un petit mix C'est un petit peu A ce niveau là Celui là je pense Que c'est parce qu'il se vendra En rose Ça plaît souvent Aux joueurs Ils aiment bien Mettre en rose Liming etc Donc c'est plutôt Un skin Il n'y a pas d'histoire Enfin à mon sens Il n'y a pas d'histoire C'est juste Voilà c'est fun Et c'est cool Et les deux autres Je suis un peu perdu Peut-être que je n'ai pas la ref C'est possible N'hésitez pas Si je n'ai pas la ref Il ne faut pas hésiter Mais voilà Le skin glacial Où elle a la peau Un peu plus bronzée Et peut-être que La couleur comme ça C'est une armure de Diablo 2 Mais je ne joue pas sorcière Dans Diablo 2 Donc je n'en sais rien Et pareil Celle-là La Scarlet Zanesu Peut-être aussi Que c'est un coloris Récupérable de la sorcière Dans Diablo 2 Mais ça ne me dit rien Donc je ne sais pas du tout Pour moi C'est probablement Des coloris différents Je ne sais pas Là-dessus J'avoue que je ne sais pas Du tout Alors On va revenir sur l'accueil Puisqu'on avait Isendra la Liming Dans la tenue de son maître Et ça c'est quand même superbe Il y a une nouvelle d'ailleurs A lire sur Diablo C'est Luciole Donc Firefly D'où le nom Du talent 16 De Liming Luciole Qui parle D'Isendra Et de comment Elle a élevé Liming Et ça c'est plutôt cool Donc on a Regar Ensuite Regar Avec le rework Regar Donc ça c'est plutôt cool Et on a Alors le skin Regar Je pense que certains vont se dire Il est super Mais c'est vrai qu'il ressemble pas mal A d'autres skins Qu'on a pu voir de Regar Parce que Regar A toujours représenté L'unité combattante de Warcraft 3 A savoir le shaman En version héroïfiée Quelle est cette tenue ? Et bien c'est tout simplement La tenue de Warcraft 3 Et vraiment Celle de War 3 pour le coup Avec la petite couleur rouge au dessus Pour représenter la horde Et le fait que par exemple Il ait les griffes Mais que d'un côté Pas de l'autre Ça c'est Ça c'est vraiment Le shaman de Warcraft 3 Donc c'est vraiment Le symbole Warcraft 3 Et je trouve ça Vraiment cool Personnellement J'adore ce skin Donc il y a la petite histoire D'ailleurs qui rappelle Que Regar J'ai fait une Je sais plus si j'ai fait une vidéo sur Regar Mais Qui rappelle justement Que Regar Est tout simplement Un shaman Qui a tout appris Par Tral Le shamanisme Grâce à Tral Après avoir été libéré Donc il a participé à Warcraft 3 Après avoir été libéré Des camps d'internement Donc c'est plutôt cool Et donc il a été l'apprenti de Tral Regar Donc c'est vachement cool Ça développe un petit peu Pour ceux qui connaissent pas trop Regar Bah c'est vrai que c'est un point supplémentaire De son histoire Qui est accessible à tout le monde Donc vraiment Le skin est cool Par contre J'ai beaucoup de mal Sur ses coloris On va pas se mentir Les coloris Je les trouve pas terribles Très peu de références Malheureusement Puisque bah Il y a le shaman adepte Donc pas de problème de Regar Le shadow shaman adepte Et là on pourrait se dire Bah c'est la tenue gangroque Mais même pas Parce qu'il a une peau un peu marron Donc on dirait plus C'est un magar Mais en version démoniaque Donc il fallait une peau super rouge Et ils l'ont avec Samourou La peau super rouge Donc je comprends pas Parce que là Bah là on dirait un magar Mais en version démoniaque Sauf que bah si c'est un démoniaque C'est pas magar Donc Parce que l'idée d'un gang Enfin je veux dire C'est pas simple pour un orque Vous prenez Et ils l'ont déjà fait Vous prenez Tral Vous prenez Samourou C'est ce qui n'ont déjà été fait Vous avez le Samourou normal Vous avez le Samourou Voilà Le Samourou Le Samourou Alors c'est pas celui là Le Voilà Le Samourou Elblade Donc le Samourou corrompu Bah voilà Ils ont déjà les textures en plus Ils ont déjà les textures Donc j'avoue je ne comprends pas Ils avaient fait un super boulot Sur Samourou Avec toutes les références Warsong Avec les différents clans Les différents clans orques Donc c'est vrai que je suis très étonné Qu'ils aient pas repris un petit peu la même idée Parce que bah le Shadow Shaman C'est Enfin je sais pas Ils auraient pu faire un gangreux shaman en fait Qu'aurait été une ref à Warcraft 3 en plus Avec les Warlocks Derrière ils font une couleur orangée etc Bah moi je veux bien C'est plutôt cool Avec un regard vieux etc Pas de problème Mais faites en autre chose Là Desert Shaman Bon c'est juste qu'il a un tigre au dessus Alors déjà les tigres habitent pas dans le désert Mais bon C'est ok Mais pourquoi ne pas en avoir fait un truc d'un clan en fait Là tu remplaces le logo de la horde Et tu mets un clan Je sais pas Orange Soit tu mets une lame pour dire que c'est les Burning Blade Soit tu mets un oeil pour dire que c'est Bleeding Hollow Enfin je trouve ça étonnant Pareil Le tenu comme ça Où il a la peau blanche Et ils appellent ça Northrend Shaman Ils auraient pas pu l'appeler déjà Alterac Shaman Car on ressemble un peu par des orques en Northrend On n'a pas vu des masses Alors que Alterac C'est quand même un endroit où les orques Bah il y avait le clan Frostwolf Et pourquoi pas avoir fait en fait un coloris Similaire à celui là Mais au lieu d'être rouge Bah c'est bleu du coup Et bleu et ça aurait été le clan Frostwolf Il y a littéralement Drektar Le Drektar Regard c'est quoi ça Bah c'est Alterac Je suis très étonné Le Verdant de Shaman c'est pareil Bah il a une peau à moitié rougeâtre On sait pas trop ce que c'est Enfin je comprends pas Pour le coup c'est pareil On aurait pu avoir vert et orange C'est les couleurs du Bleeding Hollow Du clan Bleeding Hollow Ils auraient pu faire Bleeding Hollow Regard Mais non Alors celui là par contre J'adore le coloris J'adore le coloris Ça n'a rien à voir Chaos Shaman Adept Alors attention Parce qu'un orque du chaos Bah c'est un gangorque Et les orques comme ça A la peau blanche et rouge Bah ça n'existe pas Ça ressemble beaucoup au Troll 200 de Nesmir de BFA De Battle for Raiders de World of Warcraft J'adore le coloris Ça n'a pas de Ça n'a pas de Ça n'a pas d'histoire Mais clairement c'est super joli Et enfin le Storm Shaman Pareil c'est un peu dommage C'est les couleurs du clan de Gul'dan Storm River Et ils auraient pu l'appeler Storm River Ou je sais pas Très étonnant Très très étonnant D'ailleurs je sais pas si vous avez déjà fait attention à ça Mais Gul'dan a une ceinture avec le symbole de son clan Donc c'est même pas un truc à faire pour les devs Ils peuvent le réutiliser Parce que Gul'dan Si vous regardez En fait sur sa ceinture Sur sa ceinture Vous voyez le clan Storm River D'ailleurs il n'a pas les bonnes couleurs Parce que c'est bleu Storm River Mais c'est pas grave Parce qu'ils ont fait avec le Il a le violet Mais bon Du coup c'est bleu Storm River Mais surtout Bah c'est le symbole en fait du clan Storm River La ceinture Donc ils l'ont déjà en fait de modéliser C'est pour ça que ça Je suis étonné Je suis étonné qu'ils aient pas Ils aient pas fait un peu plus de trucs avec Régar Et surtout les France Wolves Les chamans de War 3 C'est à la base C'est des mecs formés par les France Wolves Donc je suis très étonné à ce niveau là Donc pas très fan Alors le skin d'original de Régar est super Le skin rouge est très très cool aussi Je vais le remettre Si j'arrive à le trouver C'est bon Il est là J'aime beaucoup celui là Et celui d'origine Les autres Bah après chacun Chacun ses goûts bien sûr Mais c'est dommage Les autres ont aucune ref Il n'y a rien Même Northrend Bon les orcs ils ont Ils ont foutu les pieds Qui a voté le cas Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas du tout Et je pense que c'est une occasion manquée là dessus Mais bon ça arrive A côté de ça On a Butcher si je ne m'abuse Oh Kerrigan pardon Kerrigan Donc on va parler de Kerrigan Kerrigan est un personnage qui est très apprécié bien sûr Et souvent les skins fonctionnent bien Elle a des skins vraiment très cool Kerrigan Et on a Et bien ce skin Broudoir Kerrigan Alors Broudoir Kerrigan Bah c'est le skin classique de Kerrigan Puisque c'est l'apparence que Kerrigan avait dans Starcraft 1 Et dans Starcraft 1 C'est carrément la jaquette du jeu Broudoir D'où la référence à Broudoir Ce qui est rigolo d'ailleurs Puisque Kerrigan n'apparaît avant Broudoir Elle apparaît dans Starcraft 1 Broudoir est l'extension de SC1 Et dans Starcraft 1 Bah Kerrigan avait déjà cette apparence Quand elle sortait de son cocon de sa chrysalide Et dans Broudoir C'est juste que dans Starcraft 1 Kerrigan est en retrait Vu qu'elle est l'overmind Et c'est dans Broudoir Où elle va prendre vraiment son plein essor Et être l'un des personnages Majeurs de Starcraft Mais au final C'est vrai que c'est marrant Parce que ça s'appelle Broudoir Mais en fait Elle était avant Broudoir cette apparence Mais encore une fois C'est référence à la jaquette De Broudoir Où elle avait d'ailleurs Une espèce de mucus qui sort de la bouche Un truc dégueulasse Et sa tenue est un peu étrange Probablement pour beaucoup de joueurs Mais c'est un gros hommage à SC1 Avec une coupe un peu plus courte Une armure Une armure pour rappeler un petit peu Ses origines Terran Donc ça je trouve ça vraiment très très sympa Donc un petit rappel aussi de son histoire Qu'elle est originaire de Tarsanis Enfin qu'elle s'est en affrontant Les Ergues de Tarsanis Tout ça tout ça Qu'elle s'est fait attraper Et elle sort de la chrysalide En Reine des Lames Alors ensuite Les skins ne sont pas forcément Mais c'est des refs Il y a des refs Puisque Char On va commencer par Char Une Kerigan rouge C'est souvent ça Les Ergues de toute façon Ils mettent un coloris rouge Et ils l'appellent Char Char c'est la planète mère Des Ergues Enfin c'est pas la planète mère Parce que la planète mère Enfin La planète d'origine des Ergues C'est Zerus Mais la planète capitale des Ergues Et de l'Empire Enfin de ce qui reste des Ergues C'est Char Donc C'est un skin rouge Donc Char Ce qui est d'ailleurs intéressant Puisque la chrysalide de Kerigan A éclos Sur Char Braxis Donc Braxis C'est un skin un peu plus bleuté Un peu plus neige Et du coup Braxis Parce que c'est là où on voit Braxis C'est la planète neige Qui est arrivée à Brodoir Justement Donc c'est plutôt intéressant De rappeler Braxis Là dessus Ils ne sont pas ratés Sur les refs Vous verrez que Starcraft Les skins Starcraft Il y a beaucoup 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 de références Alors Brodoir Coral Kerigan Alors là pour le coup Je suis étonné Parce que je m'attendais à une coup Un peu jaune Désertique Etc Parce que Coral Dans Brodoir C'était aussi un nouveau design Il y avait neige Et désert Et dune surtout Et au final Et bien Bah non Ils l'ont mise en blanc Alors pourquoi en blanc Pour Coral Ca fait presque un côté Un peu Banshee Comme ça Un peu mort vivant Et c'est vrai que Bah Coral C'est quelque chose Qui est très important Pour Kerigan Puisque c'est là Où elle a tué Les parents de Mensk C'est là aussi Où elle a rejoint Mensk C'est là aussi Où du coup Et bien Elle a été trahie par Mensk Donc Coral A un rôle assez important Dans l'histoire de Kerigan Donc c'est peut-être aussi Pour ça qu'ils ont appelé ça Coral Puisque Coral C'est la planète D'origine Du dominion Enfin du dominion Terran Et Dark Turis Mex L'empereur du dominion Tarsenys Tarsenys Bah c'est l'endroit Où Kerigan C'est fait Attraper par les Erg Et ils lui ont donné Un coloris un peu Rouge doré Qui fait référence Pour moi A mon avis Aux dominions Aux dominions Terran Mais aussi Des couleurs un petit peu Nobles Rouge doré Comme ça Et Tarsenys C'était la planète capitale De la confédération Avant le dominion Il y avait la confédération Donc ce serait pas étonnant Que ce soit un petit hommage A ça Ensuite On a Boucher Boucher Skin Je sais que Pour beaucoup Ça a l'air d'un skin simple D'ailleurs il s'appelle Le Tristram Boucher Le Tristram Boucher Ce qui est intéressant Avec ce skin C'est que c'est clair Que ça ne change pas Grand chose du boucher On a surtout Un changement sur les armes Le pagne Etc Et en fait Pourquoi il a des cornes Pareilles N'oubliez pas que l'origine C'est Diablo 1 C'est même pas Diablo 2 On a vu Zendrak Et Diablo 2 Là c'est du Diablo 1 Petit trèfle C'était le premier gros boss De Diablo 1 Et le pire c'est qu'il n'y avait Aucune annonce sur ce boss Vous traversiez Vous franchissiez une porte Et là vous entendiez juste De la viande Et il y avait un mec Qui vous foncez dessus Et d'où la mécanique de gameplay Qui a été mise dans le jeu Mais ce qui est assez intéressant C'est que du coup Comme à l'époque Le jeu était très très moche Forcément c'est Diablo 1 95 Si je ne m'abuse Du coup Ou 96 je ne sais plus Du coup Bah forcément Pour le symbole distinctif Pour lui montrer que c'est un démon Et pas des squelettes Ou quoi que ce soit Et bah il fallait Des grandes cornes Donc ces cornes Très très allongées Et bien c'est une rêve Justement Aux cornes très allongées De Diablo dans Diablo 1 Si vous jouez à Diablo 3 Parfois il y a l'événement Où vous pouvez rejouer A Diablo 1 Avec Diablo 3 Et du coup Bah Butcher Il ressemble beaucoup plus à ça Avec un pain très très blanc Qui fait Qui fait un petit peu La différence Avec le Butcher Qu'on a Dans Heroes Qui est beaucoup plus Le Butcher de Diablo 3 Les autres skins Du Butcher classique Qui s'appellent d'ailleurs Butcher Tristram Pour rappeler que c'est Diablo 1 Alors ce qui est marrant Parce que dans Diablo 3 Il est aussi à Tristram Mais c'est pas le même Du coup On a le Le Butcher en gris Cher Tristram Butcher Que sympa En vrai Qui est assez sympa Mais très simple C'est du gris Donc forcément Le Crispy Tristram Que j'aime pas des masses Mais Crispy Bah c'est l'idée Que ce soit brûlé C'est un boucher Donc préparation Tout ça tout ça De cuisine Et celui là Que j'aime beaucoup Encore une fois Le côté troll de sang De Nazmir Qui a été mis à Butcher Le coloris Rends super bien Et on dirait presque Qu'il a les mains Ensanglantées Donc ça rend Vachement bien J'aime beaucoup Franchement Le skin comme ça Je l'aime énormément Ensuite Ensuite On va aller Donc on a fait Butcher Donc on va attaquer Le dernier Et pas des moindres Puisqu'il s'agit de Raynor Et Raynor C'est pas pour rien Que j'ai mis cette musique Raynor Alors il y a eu Une déclaration d'amour Sur Raynor Et peut-être que les skins Vous en semblent Simplistes Mais qu'est-ce qu'il est beau Et qu'est-ce qu'il est C'est celui-là On va commencer par celui-là Le classique Raynor Alors premier point On pourrait se dire Bon c'est Raynor Avec un fusil un peu différent Etc Ce qui est génial Avec ce skin C'est qu'ils ont remis Les armures un peu à l'ancienne Avec notamment Des changements Sur les épaulettes Et surtout Ce que vous notez C'est le fusil Go C14 Si je ne dis pas de bêtises C'est le fusil de Starcraft 1 Contrairement au fusil Bayonet Que l'on a de Raynor Dans Wings of Liberty Dans Starcraft 2 Autre point Les symboles Qui sont là C'est des super rêves Puisque c'est le classique Raynor Donc le cyan La couleur cyan Qui est mise C'était tout simplement La couleur héroïque Des persos De Starcraft 1 Mais aussi de Warcraft 2 Et d'ailleurs Je vais faire Une petite parenthèse Pour Zulgin Parce que vous l'aviez Peut-être jamais vu Mais Zulgin A un skin aussi En cyan Et il s'appelle Le classique Zulgin D'ailleurs je crois Qu'en français Il s'appelle juste Zulgin Il n'y a même pas marqué Classique Zulgin C'est juste marqué Zulgin Et le classique Zulgin C'est pareil Pourquoi est-il en cyan Et bien c'est parce que Zulgin apparaissait A Warcraft 2 En cyan La plupart des héros Apparaissaient en cyan D'ailleurs Mais Zulgin C'était devenu Vraiment le signe Distinctif de Zulgin Et avec cette crête C'est d'ailleurs A Warcraft 2 Et je le trouve Magnifique comme ça Les yeux pétants de rouge Je le trouve superbe Je le trouve somptueux Donc ça me permet De jouer le Zulgin De Warcraft 2 Et en l'occurrence Pour ce qui est de Raynor Et bien encore une fois La petite couleur cyan Pour justement rappeler Le côté unité héroïfié De Starcraft 1 Et on a deux symboles Très important Le symbole des fils de chorale Donc les fils de chorale C'est tout simplement Ce qui va devenir Le dominion Terran C'est la rébellion De Starcraft 1 Dirigée par Arcturus Mains Qui va devenir Le premier empereur De l'humanité Tout ça tout ça Donc ça c'est le symbole Des fils de chorale Puisque Raynor Va s'engager dans Les fils de chorale Alors quand on le découvre Il est pas dans Les fils de chorale C'est par la suite Qu'il va rejoindre Les fils de chorale Et sur le torse On a un symbole C'est tout simplement Le symbole du passé Qui fait hommage Au passé de Raynor Alors ce n'était pas Dans C1 ça Pour le coup Mais c'est du SC2 C'est la transition Vers Wings of Liberty Qui est tout simplement Son ancien gang Dans lequel Il était avec Tychus Puisque c'est les Les Even Devils Donc les Diables du ciel Le gang de Raynor Dans lequel il a participé Avec L'un des chefs du gang Avec Tychus Et Raynor aussi Avec ce skin Et bien on a vraiment Le Raynor de Starcraft 1 C'est à dire Rasé Au niveau des cheveux Et au niveau de la barbe Donc rasé Propre sur lui Puisque c'est un Marshal C'est un soldat Donc il est propre Sur lui Et j'adore Honnêtement ça fait Je vais jouer Alors pas ce skin là Pas ce coloris là Mais ce skin clairement Oui On va enchaîner Sur le Antigua classique Raynor Alors Antigua Pourquoi noir et violet Comme ça Et bien tout simplement Antigua C'est Starcraft 1 C'est une ref à SC1 C'est l'une des missions Où justement Avec les fils de Coral On devait libérer La planète Antigua Et c'est là Où on va Télance Où Mengs va lancer Pour la première fois L'émetteur psy Pour ramener les erg Et du coup Et bien tout simplement Les terranes Qui étaient les humains Qui étaient présents sur place Avait un coloris violet Et on devait les libérer Donc voilà pourquoi Elles sont en violet Alors le petit big Qui est marqué On va le voir En le faisant tourner Comme ça Le big Ou le bt C'est un i Donc le big Je sais pas du tout A quoi ça fait référence Peut-être au fait Que ça va être Un gros événement Antigua Prime Donc je sais pas Je sais pas du tout Puis il y a Les saints erg Qui débarquent Donc je sais pas Si c'est une ref Mais il est là Ensuite On a le Raynor De SC1 Et là pour le coup C'est vraiment le Raynor Que j'adore Et c'est ce skin Que je coloris Que je vais utiliser Personnellement Le Raynor en bleu C'est à dire Les marines de Marsara Qui étaient en bleu Et on les utilisait Et Raynor justement Et bien A ce coloris ici Et ce qui est génial C'est que vous pouvez le voir Sur le torse Il y a Jacobs Jacob j'ai du vérifier Il me semblait Que de mémoire C'était soit le bar Soit le fils de Raynor Mais pas du tout C'est en fait La mission justement La quatrième mission Sur Marsara Il s'appelle Marsara Donc la planète Où Raynor officie En tant que Marshal Et bien Marshal confédéré Et au final Et bien Jacobs C'est un référence A la ville Où Raynor Va quitter Marsara Puisque c'est le complexe De recherche Jacobs Où c'est la fameuse mission Il faut défendre le complexe Le temps que les fils de Coral Viennent te sauver Transition parfaite Vers justement Le skin Elite Guard Elite Guard Ce qui est double référence Puisque c'est le coloris Des fils de Coral C'est le coloris Du Dominion Terran Les fils de Coral Sont devenu le Dominion Terran Une fois qu'on a rejoint Justement Les fils de Coral Donc Mengsk Et ce qui est intéressant C'est qu'il y a du doré aussi Et pas pour rien Elite Guard Donc ça fait référence Au fait qu'il a rejoint Un petit peu L'élite Des fils de Coral Mais aussi On a des chiffres Un petit peu Sur ces épaulettes Et ces chiffres C'est pas n'importe quoi Et en fait C'est pas des chiffres Ce sont des lettres War Vous pouvez voir ici War W-A-R Et de l'autre côté On a l'impression Que c'est un 1 Et un 9 Et bien c'est un P Un 1 Enfin un I Et un G C'est les Warpigs Et Warpigs Ça fait référence A la fameuse unité De Starcraft Très connue Dans l'univers étendu Et dans Wings of Liberty C'était l'unité De mercenaires Des Warpigs Vous pouviez les récupérer Et donc ces mecs là Un petit peu comme Raynor Ils ont eu un peu Le même parcours Ils ont bossé Dans l'armée confédérée Ensuite ils ont fait Les fils de Coral Puis ensuite Ils ont bossé Pour leur compte Et du coup Ils ont de bonnes relations Avec les rebelles de Raynor Donc c'est une double ref Qui est assez intéressante Avec ce skin On a ensuite Une erreur D'ailleurs Une petite erreur Qui se glisse Ici Mais on a L'Alpha Squad Classique Raynor Alors c'était tout simplement Les grands adversaires De Raynor Dans Starcraft 1 Puisque l'Alpha L'Alpha Squadron Donc l'Escouade Alpha C'était tout simplement L'Escouade Dirigée par Edmund Duke L'un des grands généraux Confédérés Donc qui est Un des antagonistes De Raynor Et il ne peut pas Saquer Raynor d'ailleurs Et l'Alpha Squad Et l'Alpha Squad L'Escouade Alpha Était tout simplement Blancs et Noirs Donc gros ref là dessus C'est plutôt cool Maintenant Le petit bémol C'est qu'il y a le symbole Omega derrière Et là vous dites Bah attendez c'est l'Alpha Avec le symbole Omega Ça n'a aucun sens Et si vous vous tournez Il y a un crâne comme ça Et oui Il y a bien une erreur Qui s'est glissée ici Puisque les symboles Ce sont les symboles De l'Omega Squad De l'Escouade Omega Donc ils ont mis Les symboles de l'Escouade Omega Sur le skin Alpha Mais on va voir C'est compréhensible Qu'il y a eu cette erreur Parce que En fait L'Omega Squad La couleur C'était le noir Donc Il y a eu A mon avis Un petit soucis Ils se sont dit Alpha c'était blanc Mais donc blanc et noir Parce que l'armure C'est noir quand même Mais avec le coloris blanc Et en gros L'Omega c'est l'inverse C'est noir Et blanc Donc Peut-être qu'il y a eu Un quiproquo là dessus Mais en tout cas L'Omega Squad Le skin est ici Donc comme vous le voyez Les couleurs n'ont rien à voir On a les symboles de kill etc Et les couleurs sont vertes Et vu le skin Je pense qu'à la base Ce qui aurait dû être fait C'est le combina Calmorian Qui a les couleurs du vert Dans SC1 C'est étonnant Parce qu'en plus Ça fait vraiment matériau de récup Et tout Donc ça aurait très bien marché Pour le combina Calmorian Donc c'est étonnant Que ce soit Omega Squad Alors que ça devrait être Le combina Calmorian Et ce skin Pour le coup Devrait s'appeler L'Omega Squad Justement Mais L'Alpha Squad Est beaucoup plus connu Que l'Omega Squad Puisqu'il y a une Moon Duke Encore une fois Ensuite On a L'Escouade Delta La Delta Qui est Donc en orange Donc ça C'est orange marron Généralement la Delta C'est des adversaires Qu'on affrontait Dans SC1 Et pas que Dans l'univers étendu Etc Alors j'ai pas les refs Au niveau des épaulettes Je pense que c'est aussi Très Peut-être qu'il y a des refs Qui m'échappent Mais c'est très stylisé Pour donner un côté Un peu Un peu rebelle Puisque la Delta Bon C'est pas l'élite de l'élite On va dire la Delta Donc c'est peut-être Pour ça aussi L'idée un peu Parvenue Un peu Repris de justice Tout ça Tout ça C'est tout à fait possible Donc le coloris Est assez cool Et je crois pas Que j'en oublie Donc voilà pour les skins De Raynor Et personnellement Mon grand chouchou C'est celui là Et je vais jouer Raynor avec ce skin Maintenant Je le trouve absolument Somptueux Voilà pour cette vidéo Sur les skins Il y a vraiment Quelque chose de super important D'ailleurs j'y pense Mais sur les skins classiques Je parlais de Zul'jin D'ailleurs Mais il y en a un autre Il y en a un autre C'est Deathwing Peut-être que vous ne le saviez pas Rien à voir Mais c'est pas nouveau Ça vient pas d'arriver Mais ce skin là C'est l'ancien Deathwing Il devrait s'appeler Le classique Deathwing D'ailleurs puisque c'est le Deathwing De Warcraft 2 aussi Les ailes noires A l'époque un dragon noir Bah ça se représentait Par l'armure bien sûr Et le coloris noir Sur les ailes Mais tous les dragons Était vert à l'époque En fait au niveau De leurs écailles Et le noir se faisait Sur le reste Sur l'espèce de crinière Les ailes etc Donc voilà Ça c'est le classique Deathwing Ce qui est très rigolo C'est qu'ils ont repris du coup Ça sur Brightwing Avec le skin Deathwing De Brightwing Et bien c'est pareil Vous avez la Deathwing normale Et vous avez L'ancien Destroyer Brightwing Donc vous avez la Brightwing De voir dragonner De Warcraft 2 En fait Avec ce skin Ce que je trouve Absolument super Donc personnellement Je comprends que Peut-être que certains Sont un peu déçus des skins Mais ces skins ont une histoire Et c'est vraiment C'est vraiment un bel hommage Je trouve Un hommage Vraiment bien foutu Parce que comme vous le voyez Il y a des refs Et c'est pas des petites refs Il y en a J'ai dû aller les bosser Parce que j'ai dû aller les réviser Parce que le Jacobs Par exemple Je ne m'en rappelais même plus Donc ça pour le coup C'est du C'est très très pointillé Ça vous montre Que les mecs sont vraiment Des gros gros fans De leur univers Et eux-mêmes Ont voulu rendre hommage Bon il y a une petite erreur Avec l'Omega Mais ça fait super plaisir Ça fait vraiment plaisir Et moi ça m'émeut Un petit peu On va pas se mentir Parce que J'attendais J'avais fait des retours A Blizzard En disant Bah ça pourrait être cool Des petits skins classiques Comme ça justement Je pense pas que ça demande Énormément de boulot Ou de taf Bon au final Moi je pensais pas Qu'ils allaient faire autant de travail Quand même Changer le fusil et tout Pour Renor Ça pour le coup Ça a dû demander des choses Alors il n'y a pas d'effet Alors tiens d'ailleurs Un petit truc Sur Regar Je vais quand même le montrer Puisque Regar avec le skin C'est l'un des seuls Qui a des changements Il y a le bouclier Et les boucliers de Varian J'en ai parlé Mais le skin C'est pas marqué Qu'il y a les effets changés Alors que Regar A des effets changés Avec ce skin C'est le totem C'est le totem surtout Le reste non Le loup reste le même Mais le totem Vous le voyez Il a une apparence Un peu différente Et je pense Peut-être que je me trompe Mais je pense que ça fait référence Au bâtiment Torren de Warcraft 3 Peut-être que je m'emballe Peut-être que je me trompe Mais pour moi C'est un hommage Au totem de Warcraft 3 Qui était justement Le bâtiment Torren En fait Là où on recrutait Les Torren Les guerriers Torren Donc Bah moi je suis Voilà Forcément ça fait écho A du War 2 Du War 3 J'ai toujours adoré Heroes Aussi pour ça C'est la petite touche supplémentaire Je trouve Avec ces hommages là Donc moi ça me fait plaisir J'espère Bah Que vous avez appris Potentiellement des choses Et que vous avez apprécié Cette vidéo Peut-être Encore une fois Peut-être que les skins Vous parlent pas Vous trouvez pas forcément dingue Ou quoi que ce soit Mais il y a clairement Une énorme histoire Derrière ces skins Et voilà Je me devais d'en parler Plein de bisous A bientôt pour votre prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et on a quand même pas mal Parlé l'or Dans cette vidéo Donc si jamais Vous voulez approfondir Un petit peu Ces connaissances Et si ça peut vous donner envie Concernant Liming Zendra Tout ça tout ça Il y a les vidéos de Diablo Regar Il y a les vidéos de War 3 Et même celle de Varian D'ailleurs Parce que Regar A un passé commun Avec Varian Et ensuite Rhaenor Rhaenor Et Kerrigan C'est tout ça Starcraft 1 D'ailleurs Pour Diablo Pour Butcher C'est Diablo 1 Voilà Tristram Bonne bisous Sous-titrage ST' 501